Salut Fabien, cette vidéo est à ton attention. Comme tu ne savais pas être là aujourd'hui et que j'aimerais bien qu'on continue ou qu'on clôture le cours qu'on avait commencé sur les gammes horizontales. Ici j'apporte un truc que je pense que tu n'as jamais travaillé. Julien je pense qu'il a eu l'occasion déjà de travailler dans le passé ça, mais pas encore vraiment de façon diagonale. Ce sont les inversions dans les mouvements pentatoniques. Donc on va travailler sur un backing track en mi mineur, mais j'explique d'abord de quoi il est question. Donc en mi mineur, pour rappel, on a deux systèmes qui permettent de découper le manche en deux parties. Donc le premier mouvement, il s'articule autour du mi mineur, sur la forme du la mineur, sur lequel on a un fragment du schéma 4. Juste devant, on a un fragment du schéma 3. Juste après, on a le petit fragment du schéma 5. Alors on a déjà appris à monter, descendre, à glisser là-dessus. On a fait un tas de choses. Donc la seule chose qu'on n'a pas encore fait avec toi, faite avec toi, ce sont les inversions dans les gammes pentatoniques. Alors c'est quoi des inversions ? Donc quand je travaille dans le sens ascendant, je joue mes notes de façon consécutive, de la plus grave à la plus aiguë. Eh bien ici, ce qu'on va faire, c'est que sur chaque corde, on va inverser le sens du jeu. Donc sur la sixième corde, au lieu de faire La, Si, on va faire Si, La. Et on va procéder de la même façon pour les autres cordes. Donc si je fais l'entièreté de mes trois schémas, ça donne ceci. Dans le sens de la descente avec les inversions, ça donne Voilà, ça c'est une première approche. Évidemment, il faut essayer de faire un parallèle entre ceux-ci et l'autre système qui exploite la forme du mi mineur, en douzième case, qui exploite le fragment du schéma 1. Donc devant ce fragment-là, il y a un fragment du schéma 5. Et derrière ce fragment-là, il y a le petit fragment du schéma 2. Donc si on applique cette même technique des inversions sur ces trois schémas, ça donne ceci. Et dans le sens de la descente. Voilà, ça c'est pour les inversions standard, normales. Maintenant, il y a la même chose, les inversions dans les plans chromatiques. Donc c'est-à-dire, on a déjà vu ça, les plans chromatiques. Et donc, si je fais une inversion là-dessus, le même type d'inversion, ça donne dans le sens de la descente. sur l'autre, sur les trois autres schémas. On va passer aux exercices pratiques maintenant. Donc c'est-à-dire sur un backing track. Et puis après, j'expliquerai un petit peu comment on peut ressortir de là et un peu improviser. Donc le backing track, ça s'appelle, c'est encore un nom à rallonge. Alors, Lounge, Lounge, L-O-U-N-G-E, ça veut dire quoi ça, Lounge ? Ça, c'est les barres, on se posait, là. Lounge, donc. Lounge, funk, backing track, entre parenthèses, E, donc Mi, tiré, 80, 80, BPM, et la chaîne du gars qui fabrique ça, c'est Mega Backing Tracks, au pluriel. On y va. Donc on va d'abord commencer par les inversions simples, sans chromatisme. Sur le premier truc. Le même est lié. Dans le son de la descente, donc t'es lié d'abord. Voilà, on applique le chant maintenant, dans la deuxième partie ici. lié. L'instruction de la descente, délié. La montée chromatique, délié. qui est. ... 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